Bienvenue sur News 24. La chaîne d'info en continu. Des news 24h sur 24. Voici les titres du jour. Économie. La bourse s'effondre. Le prix des matières premières explose et devant l'urgence de la situation, le ministre de l'économie va organiser une réunion de crise à Bercy. Chômage. Manifestation ce matin, place de la République, suite à la suppression de 300 postes chez Passerelle & Co., premier constructeur de ponts en France. En effet, les employés craignent de finir sous les ponts qu'ils ont construits. Délinquance. Une étude récente montre une augmentation alarmante du nombre de pickpockets dans le métro. Le nombre de vols aurait augmenté de 60% en deux semaines. Pour remédier à ce problème, la société de transport recommande à tous ses usagers de voyager à poil. Santé. Paco Suarez, un homme d'une cinquantaine d'années, est hospitalisé depuis jeudi dernier après avoir été mordu par son chien Pouquet. D'après les autorités sanitaires, il souffrirait de la rage. La décision a été prise d'euthanasier l'animal. Donc Paco est à l'hosto et Pouquet est piqué. Si votre boule de poils commence à devenir agressive et à baver, courez chez votre vétérinaire, il prendra les mesures nécessaires. Climat. Le maire d'un petit village du Languedoc-Roussillon est submergé par les procès suite à une initiative anti-canicule qui a mal tourné. En effet, il a réquisitionné tous les réfrigérateurs du village pour proposer aux pensionnaires de la maison de retraite locale de s'y installer pour passer un moment de fraîcheur. Résultat, 54 octogénaires morts d'hypothermie. Le maire cumule donc les plaintes des familles des victimes, ainsi que de plusieurs associations écologistes, mais aussi de la compagnie d'électricité qui a dû faire face à la surchauffe d'un de ses réacteurs, surchauffe ayant entraîné un incendie. Fait divers. On nous signale la disparition de la petite Anne que ses parents n'auraient pas vu revenir de l'école hier soir. Une camionnette blanche aurait été aperçue aux abords de l'école. Si vous avez le moindre renseignement, appelez le numéro vert qui s'affiche en bas de votre écran. Et enfin, culture. La sortie ciné de la semaine. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, courez voir La Revanche des culturistes, un concentré d'action, de testostérone et de stéroïdes. Parfait pour vous vider le cerveau après une longue semaine de boulot. Il y a aussi, au musée d'art moderne, la rétrospective d'Hermès Alexandre Lamborieux, dit H.A. Lambeau, un artiste contemporain qui, voulant allier ses deux passions, les animaux et la médecine légiste, son ancien métier, s'est lancé dans la taxidermie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada